Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu controversée, c'est pourquoi j'ai quitté Python. Parce que j'ai quitté Python depuis déjà un moment déjà et j'aimerais pouvoir expliquer aussi les raisons qui m'ont poussé à quitter ce langage et qui pourront même peut-être aider certains à le quitter ou simplement rester dedans parce que ces raisons-là sont autant positives ou négatives et je suis sûr que ça peut vraiment apporter pas mal de choses rien que le fait de pouvoir partager ça. Alors tout d'abord en tant que disclaimer, non je ne suis pas juste un hater de Python ou quoi que ce soit, il faut dire que Python est un très bon langage en tant que tel. Selon le classement du TOB, en fait on voit que Python est le langage le plus populaire dans le marché des langages de programmation. Alors ce classement il est fait à l'aide de savoir en fait le nombre d'ingénieurs, on va dire ingénieurs compétents sur ce langage ainsi que la plupart des outils tiers qui ont été produits et l'usage par les grands comme la GAFAM justement donc ça aussi ça rentre en ligne de compte. Dans le surveille 2024 de Stack Overflow donc on voit aussi que Python fait partie des trois premiers littéralement donc c'est simplement pour dire que Python est vraiment très populaire. Évidemment populaire ne veut pas dire meilleur forcément mais c'est juste plus prisé. Bien alors qu'est-ce que j'aime pas dans Python ? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas vraiment fan de ce langage ? Au tout début je l'étais donc j'ai beaucoup apprécié Python et tout simplement parce que c'est la chose qui m'a attiré c'est la chose aussi qui m'a repoussé c'est dans le fait que écrire des codes en Python est facile. J'ai dit bien facile et pas simple parce que lorsqu'on parle d'une chose simple ça veut dire que c'est plutôt simple on va dire à comprendre alors que facile c'est plutôt on prend des raccourcis on essaye des choses et c'est pour ça que oui on a juste essayé de rendre l'interface un peu trop facile pour l'utilisateur ce qui limite aussi pas mal de choses et on me dira mais Fabrice c'est quoi ces limitations dont tu parles ? Il y en a pas mal qui sont aussi évoqués sur internet c'est par exemple la tabulation donc il faut qu'on puisse indenter le code pour que ça puisse suivre le format mais à cause de ça justement on ne peut pas vraiment créer des blocs qui peuvent être inline ou des blocs qui peuvent avoir plus de contrôle en fait sur la façon dont nous affichons le code ce qui fait qu'une erreur d'ententation peut aussi casser le code très facilement. Une autre de ces limitations que j'aime pas c'est le fait qu'on ne puisse pas facilement ou on va dire aisément créer en fait des sortes de pipelines ou de chaînage de fonctions ou d'applications de fonctions donc ce qui fait qu'on est obligé de faire pas mal de choses en créant des variables intermédiaires comme par exemple donc c'est pas built-in dans Python il y aurait un moyen de le faire notamment en utilisant des design patterns en utilisant d'autres modules et d'autres outils mais c'est très difficile notamment dans R on a ce type de choses, Rust aussi qui est mon langage préféré à ce type de choses, Mim aussi qui est un des langages que je trouve vraiment pratique en termes de remplacement pour Python mais que j'utilise pas lui aussi a un moyen de pouvoir piper les choses donc ça c'est vraiment un plus je ne peux pas travailler sans ça parce que c'est pour moi l'un des meilleurs outils existants dans le langage de programmation et dans la façon dont ils existent et malheureusement Python est très loin derrière à ce niveau. On peut parler aussi des modules c'est que c'est vrai que c'est vraiment la puissance de Python en tant que tel c'est que bon puissance de Python encore à discuter là dessus parce que en fait on pourrait dire c'est la puissance d'un langage en tant que tel c'est à dire le nombre de package phénoménal que peut avoir un langage ne veut pas forcément dire que le langage est bon c'est juste qu'il y a pas mal de personnes qui ont construit dedans quoi donc pour Python aussi on a beaucoup de package beaucoup de modules je veux dire package je utilise package dans R mais dans Python on a beaucoup de modules et ce qu'on peut constater c'est que il y a des modules vraiment pour quasi tout et Python peut vraiment aller partout mais le souci c'est qu'il n'a pas vraiment de niche bon aujourd'hui c'est les data science mais c'est vrai que pour moi j'ai plus l'impression qu'il risque de se faire détrôner bientôt bon je dis ça avec des gros guillemets mais parce que c'est vrai qu'il y a maintenant de nouveaux outils qui sont bien meilleurs et bien plus performants en termes général ou dont l'écriture du code par exemple pour moi Julia est pas mal franchement je dirais aussi R vraiment même s'il peut avoir ses propres mini défauts mais il a vraiment beaucoup de choses qui fait qu'il est très bon pour les statistiques et qui a fait aussi qu'il était très bon aussi pour les sciences des données donc du coup pour moi en fait lorsqu'il s'agit des data science je préfère plutôt R pour rapport à Python parce que j'avais fait mes études aussi à l'université on me poussait à utiliser Python et tout mais je me suis rendu compte que les solutions en R surtout pour les statistiques les graphes et pour même certaines autres choses ben c'était bien meilleur donc c'est pour ça que j'ai plutôt opté pour R par rapport à Python après il y aura aussi des gens qui vont en débattre en disant non mais Python c'est meilleur pour les sciences des données etc pour moi je ne suis pas vraiment d'accord non plus mais parce qu'on me sortira qu'il y a des super modules regarde il y a NumPy regarde il y a aussi Panda et des choses dans le genre mais on verra qu'en fait c'est des éléments qui ont été écrits en d'autres langages comme du C++ et ce qui fait qu'en fait pour faire du Python efficace ou performant il faut faire moins de Python ce qui présente quand même une sorte de problème en tant que tel parce que ça veut juste dire qu'on a des soucis là dessus donc je me souviens même de certains des cours qu'on avait pour être assez performant il fallait plutôt utiliser d'autres librairies ou d'autres API qui n'utilisaient pas en fait du Python directement je crois qu'il y avait même quelqu'un qui avait sorti une vidéo là dessus et ça m'amène justement à ce problème aussi que Python a c'est que Python est lent donc malheureusement on peut chercher à faire quelque chose de bien mais Python est lent aussi c'est tout simplement que c'est un langage de plus haut niveau que la plupart des cas et en fait pour moi j'avais besoin d'un langage qui était performant de base donc dans un cas d'usage normal ou classique en fait il n'y a pas trop besoin de performance mais dans mon cas moi je veux aussi développer des trucs vraiment plus performant donc comme par exemple en ce moment je suis en train de créer un langage de programmation type R qui est une version typée de R et écrire en Python ça aurait été compliqué je me souviens que j'avais aussi essayé de créer un parseur en Python durant mes études et je me suis très vite heurté à certaines difficultés et parmi ces difficultés c'était aussi la performance donc ce genre de choses aussi entre une ligne de compte dans ce que j'essaye de faire donc malheureusement Python pour les data science non mais aussi Python pour les performances en temps normal non plus vous savez aussi que Python est utilisé pour l'automation notamment et moi même j'utilise plutôt un autre outil qui s'appelle NuShell parce que je suis plutôt quelqu'un qui utilise le terminal et NuShell m'a paru vraiment beaucoup plus intuitif que le shell Python par défaut en plus il était vraiment fait pour la manipulation du système à l'aide de shell quoi donc je préfère plutôt prendre un outil qui fait mieux c'est vrai qu'il y avait une époque où je voulais plutôt un langage qui domine sur tous les terrains mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plutôt un peu plus polyglotte où j'utilise plutôt tel langage selon mes besoins donc notamment un R ça va peut-être pour les data science mais il y aura aussi donc NuShell pour l'automation et il faudra aussi voir parce que bon j'utilise aussi Dart justement pour le développement d'applications sur multiples plateformes j'ai toujours aussi un petit peu d'affinités avec le web avec du typescript et du react et finalement ben un autre que oui je regarde de loin mais peut-être qu'un jour j'utiliserai si je dois bosser sur une JVM c'est Kotlin aussi c'est vraiment un game changer en vrai donc comme j'ai dit Python sa syntaxe je l'ai pas aimé au niveau de sa performance je l'aime pas beaucoup et aussi donc en termes des usages que je fais habituellement tous les jours ben j'utiliserai pas Python j'ai d'autres langages qui font mieux finalement un autre élément que je trouve aussi problématique lorsque je parle des limites de Python c'est que Python ouais il est très limité lorsqu'il s'agit de ses paradigmes quand on fait du paradigme procédural ou opératif là ça marche c'est tranquille parce qu'on dirait que Python a été fait pour ça et dépensé simple ce qui est problématique c'est lorsqu'on essaie de faire de la programmation fonctionnelle ou orienter objet c'est là où on sent pas mal de limites donc moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien programmer et qui a une orientation un peu plus fonctionnelle c'est vrai que Python est un petit peu plus clunky à ce niveau là ou un petit peu plus maladroit là dessus et ce qui fait qu'en fait lorsque j'essaie de construire des trucs ben je suis de plus en plus forcé d'utiliser de l'orienté objet sauf que l'orienté objet de Python est aussi assez mauvais parce que il n'y a pas moi il y a des objets qui sont là bon on peut créer des classes il n'y a pas d'interface et on est obligé en fait d'utiliser l'héritage vous savez à quel point je n'aime pas l'héritage parce que c'est l'une des solutions pour se tirer une balle dans le pied très rapidement donc il y a des moyens de pouvoir en fait passer outre mais voilà Python par design implémente de l'orienté objet qui n'est pas cool et qui ne ressemble pas justement à l'orienté objet dans laquelle je suis adepte donc la définition de base de Alan Kay et en plus ouais Python n'est pas super bon en ce qui concerne le fonctionnel on peut en faire mais c'est pas aussi cool que si on le faisait avec Ascal ou même Rust qui n'est pas vraiment un langage de programmation fonctionnelle donc juste pour dire que j'ai mes préférences et malheureusement même pour ce qui concerne ces éléments avancés je trouve que Python dans sa simplicité devient presque plus un obstacle parce que lorsqu'on essaie de faire des trucs un petit peu plus avancés c'est maladroit j'irais c'est très maladroit un autre élément c'est son système de type que j'ai trouvé quand même bien donc qui est un petit peu plus évolué que un système de type orienté objet mais qui a aussi ses défauts donc que je trouve assez moche un peu encombrant un peu maladroit ce qui fait qu'en fait je ne suis pas non plus super super fan de ce qui a été fait jusqu'à présent donc lorsque les types ils sont assez simples et assez basique ça marche mais lorsqu'on essaie de construire des types un peu plus complexes c'est là où on se rend compte que c'est pas super c'est comme au niveau des fonctions les couleurs je sais pas si vous avez vu la syntaxe mais c'est pas agréable du tout c'est pas du tout agréable donc c'est quelque chose que je ne recommanderais pas non plus à ce niveau là donc le système de type il y a c'est bien on en est un c'est cool je suis vraiment un défenseur du système de type statique et c'est pour ça que je crée typer qui est un langage justement statiquement typé mais python a aussi ce problème là dessus donc malheureusement il a pas mal de défauts et on va on va peut-être ajouter non ajoutons le justement à cet élément de hater c'est que au fur et à mesure que le temps passe au fur et à mesure j'ai été un petit peu déçu de ce que python faisait et en termes de capacités je voyais juste de plus en plus de gens tomber amoureux de python en disant ouais non python ouais python il a pas mal de problèmes et j'ai l'impression que ces gens n'ont pas rencontré de problème ou n'ont pas expérimenté d'autres langages de programmation pour voir qu'en fait on peut aller encore plus loin donc bon après c'est juste un avis donc c'est quand même de voir quelqu'un qui se déplace peut-être en trottinette mais tu lui dis non mais il y a un vélo c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus pratique mais peut-être que la trottinette ça marche bien donc on va pas dire que python est pas capable et qu'il est aussi mauvais qu'une trottinette mais en termes de fonctionnalités c'est vrai que je vois plus comme une trottinette parce que moi je suis vraiment fan de langage de programmation et des fonctionnalités les langages de programmation et python je n'ai pas trouvé au niveau dans l'actualité il faut pas non plus cracher sur python en disant que c'est complètement vrai parce qu'il y a eu des choses incroyables qui ont été ajoutées notamment le pattern matching j'ai beaucoup apprécié this comprehension c'était pas mal mais c'est pas non plus l'un des trucs que je trouve fun donc ouais là aussi c'est une chose qui peut être débattu en tant que tel malgré tout il reste quand même un usage que j'ai au niveau de python c'est bien vraiment pour l'éducation parce que python comme je vous ai dit c'est un langage simple et ce qui fait qu'en fait il peut être vraiment utilisé pour ce type de choses donc j'apprends ça à mes étudiants aussi donc il faut utiliser python parce que c'est vraiment très simple il n'y a pas photo lorsqu'on utilise python on apprend les quelques éléments de base on peut apprendre comment faire des boucles on peut apprendre à déclarer des variables on peut apprendre aussi à faire des fonctions à faire des modules etc donc python a quand même tous ces éléments là qui sont super cool et donc c'est pour ça que cette simplicité est vraiment pratique et comme par exemple je dirais pas que c'est forcément mauvais comme je l'ai dit je lui ai juste dit que ça ne correspond pas au type de travail que moi je voudrais faire que ce soit de l'IA que ce soit du développement de logiciels quoi que ce soit python ne répond plus vraiment à mes besoins on ne répond plus à mes besoins pour dire vrai mais l'un des éléments que je trouve cool c'est que oui sa simplicité a aussi inspiré d'autres langages comme par exemple go qui est un langage que j'admire beaucoup mais pour lesquels je préfère rust bien sûr pour pas mal de raisons ben il est très simple ce qui fait qu'en fait il est vraiment là pour faire le truc en direct ou sans se prendre trop la tête dans rust et même dans le langage type air que je crée ben l'avantage c'est qu'on peut vraiment designer et comprendre comment manipuler et mettre en place les données et donc ça me donne beaucoup plus d'outils là dessus mais ça demande quand même un peu plus de temps en termes de s'asseoir réfléchir un peu et ensuite créer ou construire la chose donc c'est pour ça que avec python ou go ben on peut démarrer très vite alors que avec d'autres langages ça demande une courbe d'apprentissage plus 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 raide comme on dirait donc ça demanderait un peu plus de temps pour pouvoir faire des trucs qu'on pourrait dire vraiment intéressant donc c'est pour dire que oui python a son avantage c'est vrai que là où j'en suis dans mon parcours de développement ben je suis plutôt en fait ouais je dois en fait lâcher python j'ai lâché python et après en termes de regrets je ne regrette rien parce que je pourrais plutôt dire que c'est une évolution nécessaire donc peut-être que avant j'avais besoin de quelque chose de ce niveau au niveau de python mais que j'ai maintenant besoin d'un langage qui soit plus performant qui permettent aussi de pouvoir mieux définir les systèmes de type et qui puisse être beaucoup plus sécure ou type safe et c'est la raison pour laquelle en fait j'utilise un langage comme rust et pour le reste donc je trouve aussi des remplaçants de python donc voilà j'ai terminé en tout cas pour parler de python et de pourquoi je l'ai quitté comme je vous ai dit donc ça c'est les raisons qui me sont propres et personnelles par rapport à mes besoins et ce que je dois faire mais je suis sûr que pour la plupart d'entre vous peut-être qui regardez la vidéo ben vous avez aussi vos raisons pour lesquelles vous appréciez python pour lesquelles vous restez avec python c'est un langage très populaire bien sûr donc il ya des raisons pour lesquelles aussi c'est populaire ou bien qu'il peut aussi avoir des choses qui sont tellement populaires qu'ils deviennent populaires pour être populaire mais n'oubliez pas donc de mettre dans la section des commentaires peut-être pourquoi vous aimez vous n'aimez pas python si il ya peut-être des choses que j'ai oublié de discuter aussi à peut-être des choses pour lesquelles j'ai dit des choses fausses ou non donc voilà ça c'était vraiment une vidéo d'avis et une vidéo ben ouais une vidéo finalement ben où je partage aussi mon point de vue mon expérience par rapport au langage donc sinon voilà n'oubliez pas en tout cas de rester en bonne santé et à la prochaine vidéo je vous dis que dieu vous bénisse je vais vous abonner à la chaîne